Cette vidéo vous est présentée par Neverwinter. Neverwinter est un MMORPG qui a fait ses preuves. Rejoignez à un univers heroic fantasy basé sur la licence Donjons et Dragons. Le jeu est hyper riche en lore, en histoire et en contenu. Il existe 8 classes jouables, toutes spécialisables, une douzaine de races ayant toutes leurs backgrounds, des centaines de zones uniques à visiter, bref si vous aimez les MMO de fantasy free to play, alors foncez ! Fort d'une communauté mondiale très active et de mise à jour régulière, Neverwinter est un incontournable pour les amateurs de RPG en ligne. Rejoignez dès maintenant gratuitement le MMORPG Neverwinter. Rien sous la vidéo. Bonjour Thaïd, bonjour les amis, ici Casamania. Bienvenue à toutes et à tous sur votre série du week-end, ça va à la select free to play. Vous connaissez sans doute déjà le principe, chaque samedi je vous propose, je vous présente 5 jeux gratuits à télécharger et à jouer dès maintenant sur PC. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos jeux gratuits du moment, je suis curieux de savoir sur quel titre vous passez du montant. Pour rappel, chaque mois, grâce à mon partenaire Instant Gaming, vous pouvez gagner le jeu de votre choix. C'est un concours mensuel gratuit sans obligation et la participation ne prend que quelques secondes, le lien est en description et bonne chance à tous. Je précise aussi que vous pouvez bien évidemment participer tous les mois et aucune limite. Merci d'avance pour vos pouces vers le haut, partage et abonnement ça aide. Merci pour votre soutien et votre présence. Et enfin, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes ici comme chez vous. Les amis, mettez-vous à l'aise, détentez-vous, le week-end est là, on en profite. Voici la select free to play PC numéro 235. On commence cette sélection à toute vitesse avec Engine Evolution 2021. Engine Evolution 2021 est un jeu gratuit de course de moto en ligne. C'est un nouveau titre indépendant qui vient tout juste de sortir et qui est disponible en early access. Ce soft développé par des étudiants basés à Prague se veut facile d'accès et rapide à prendre en main. Le but du jeu est extrêmement simple. Il faut gagner des courses de moto contre d'autres joueurs du monde entier. Le titre met à disposition 15 circuits uniques et surtout plus de 70 véhicules historiques modifiables à souhait avec près de 1000 combinaisons possibles. Il faut comprendre que le soft se joue en deux phases. Une phase de course durant laquelle vous allez essayer de faire votre meilleur temps pour récupérer de l'or et de l'expérience. Puis une phase de gestion dans laquelle vous allez gérer votre garage. C'est à dire qu'un peu à la manière d'un World of Tanks par exemple, vous pourrez investir dans des arbres technologiques, acheter de nouvelles motos, des pièces de rechange et vous pourrez donc régler vos machines selon vos besoins. Alors certes le moteur graphique et la physique du jeu ne sont pas ce qu'on fait de mieux sur le marché mais je tiens à rappeler qu'il existe très peu de jeux de course que ce soit de moto ou de voiture sur le marché du free to play. C'est donc tout à leur honneur que les développeurs ont fait l'effort de nous fournir ce projet. Si les graphismes ne sont pas ouf, le contenu, surtout en termes de modèles de moto et de pièces de rechange, est assez impressionnant. Bref, si vous souhaitez vous amuser en ligne jusqu'à 12 joueurs sur un jeu de moto mais sans rien payer, alors je pense que Engine Evolution 2021 est un très bien choix. Vous pouvez télécharger Engine Evolution 2021 dès maintenant sur Steam. On passe maintenant sur un tout autre style avec un jeu culte que je n'avais toujours pas présenté. Voici Super Tux. Super Tux est un jeu de plateforme gratuit qui existe depuis presque 20 ans. Et oui, les amis, certains d'entre vous n'étaient d'ailleurs peut-être même pas nés quand la première version de Super Tux a vu le jour en 2003. Pour faire simple, Super Tux est un jeu libre de droit, un jeu open source qui met en scène Tux, le fameux petit pingouin noir qui est la mascotte du système Linux. Le soft est clairement inspiré des Super Mario Bros sur Nintendo et Super Nintendo. On se retrouve dans un univers en 2D en side-scrolling composé d'une multitude de niveaux plus ou moins difficiles à traverser. Je pense que vous l'aurez compris, le jeu étant communautaire et disposant d'un éditeur de niveau et fort de presque 20 ans d'exploitation, autant vous dire que le nombre de niveaux à clean est juste infini. Effectivement, vous pourrez télécharger un nombre incalculable de levels fait maison. Il en aura des sacraments bien fichus et si vous ne trouvez pas votre bonheur, libre à vous de créer vos propres niveaux. Super Tux se joue exclusivement en solo. Vous avez la possibilité d'y jouer à la manette. Si vous aimez les jeux communautaires, les jeux de plateforme, l'ambiance rétro et la création de niveaux, vous devez absolument essayer Super Tux. Vous pouvez télécharger Super Tux dès maintenant gratuitement via son site officiel. On reste dans le marché des jeux gratuits de niche avec une nouveauté appelée Frigor. Frigor est un jeu de survie horrifique free-to-play qui se joue à la première personne. Frigor est sorti il y a à peine quelques jours et a été développé par une seule personne. Les retours sont plutôt bons et c'est donc pourquoi je l'ai testé et que je vous le présente, même si je dois l'avouer, je ne suis pas un fan des jeux d'horreur. Frigor est un jeu ultra simple à prendre en main et à comprendre. Vous dirigez un personnage en vue et FPS qui est complètement paumé dans une zone montagneuse et enneigée. Bien évidemment, vous cherchez de l'aide, mais les quelques traces de vie que vous allez rencontrer seront très vite hostiles et paranormales. Mais chute, je n'en dis pas plus. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains pour explorer de fond en comble cette énorme zone en open world. Il y a des grottes perdues, des villages abandonnés, des zones industrielles pleines de rouille, des bois lugubres. Bref, vous l'aurez compris, on a là tous les lieux bien flippants que peut visiter un simple survivant. Vous devrez trouver de quoi vous défendre. Il existe pas mal d'armes différentes in-game, mais vous devrez aussi faire attention à votre santé et surtout à ne pas vous retrouver coincé dans une tempête de neige. L'intrigue est minimaliste, mais ce n'est pas ce qu'on attend le plus sur ce type de jeu. Non, le plus important c'est l'ambiance et autant dire qu'elle est vraiment bien retranscrite avec des graphismes honnêtes. Des jeux de lumière sympa et un sound design de qualité. Frigor se joue complètement en solo. Si vous aimez les aventures horrifiques de survie et les ambiances pesantes, alors testez ce titre. Frigor est à retrouver gratuitement dès maintenant sur Steam. Allons faire un tour sur l'EGS avec l'offre de la semaine et on retrouve cette fois-ci Relicta. Relicta est un jeu de réflexion à la première personne. Le soft vous propose de visiter la lune, rien que ça, et d'en percer ses secrets. Pour ce faire, vous devrez résoudre un nombre gigantesque de puzzles et d'énigmes qui mettront vos neurones en surchauffe. Un peu comme sur un portal, le gameplay est centré sur le personnage. Vous dirigez votre bonhomme en vue première personne, ce qui vous plonge à 100% au milieu des énigmes à résoudre. Sauf que sur Portal, on ouvre des portails et on joue avec la dimension spatiale. Ici dans Relicta, votre héros est équipé d'une paire de gants capable de modifier la polarité des éléments. Pour faire simple, vous pourrez aimanter des objets en positif et en négatif pour les faire bouger, mais vous pourrez aussi annuler la gravité sur la majorité des items in-game. Le but du jeu est simple, vous devez vous enfoncer dans les entrailles de la lune et en découvrir ses secrets. Il paraît qu'une source d'énergie gigantesque et intarissable s'y cache. Les décors sont vraiment sympas, c'est plutôt dépaysant et en plus le jeu propose un petit scénario avec quelques lignes de dialogue permettant de nous émerger encore un peu plus dans l'aventure. Là où le titre est plutôt hardos, c'est sur la difficulté des énigmes. Certaines sont assez corsées et si vous n'avez que peu de patience, vous vous retrouverez vite sur les forums et chaînes YouTube pour trouver des guides et des solus. Pour le reste, c'est du tout bon, surtout que j'ai trouvé la durée de vie assez énorme, d'autant plus pour un jeu de ce genre. Rafraîchissant, plutôt joli et proposant des énigmes pas toujours simples, Redictat est un très bon puzzle game à faire si vous cherchez un peu de défis. Redictat est à la base un jeu payant, vendu dans les 20 euros, mais vous pouvez venir le débloquer sur votre compte Epic Games Store pour 0 euros si vous passez entre le 20 janvier et le 27 janvier. Après, il sera trop tard. On termine cette sélection 235 avec la grosse nouvelle du moment, c'est le passage en modèle free-to-play de PUBG. PUBG est un battle royale gratuit qui fait partie des jeux vidéo les plus joués au monde. Bon alors, je pense que 99% des viewers ici présents connaissent déjà PUBG. Je pense que vous savez à peu près tous à quoi ressemble ce jeu ainsi que son gameplay. Pour les quelques-uns qui sortent d'hibernation, déjà faites-nous signe parce que j'y crois pas, sachez que PUBG est l'un des premiers battle royale du marché. Il vous invite à participer à des matchs à mort à 100 joueurs et seul le dernier, survivant, remporte la partie. L'action se déroule sur une île gigantesque sur laquelle vous devrez vous déplacer, ramasser des armes, des munitions, de quoi vous nourrir et vous soigner bien sûr. Vous devrez tuer tous les autres joueurs se mettant en travers de votre route. Voilà pour les bases. Je rajouterai que PUBG est un jeu un peu plus orienté simulation que Fortnite, son concurrent direct. PUBG propose un gameplay moins rapide, moins nerveux, mais ce qui n'enlève rien aux qualités du titre. Voilà pour le tour d'horizon. Regardons maintenant l'histoire du soft. Il est sorti en 2017 en accès anticipé après des phases de bêta. En pharma payant, il a été une véritable révolution. Il a ainsi fait couler petit à petit H1Z1, rappelez-vous, à leur référence du genre. PUBG a ensuite été rapidement porté sur console et mobile, on a même eu le droit à une version Lite pour les petites configs. Si on regarde les chiffres, en 2020, le jeu a cumulé 70 millions d'exemplaires vendus. Ce qui est une pure folie, il faut se le dire. Et même en ce moment, en 2022, PUBG est le premier Battle Royale en termes de joueurs sur Steam, juste devant Apex Legends. Donc malgré les années, malgré la concurrence, PUBG reste un pilier. Donc nous y sommes, les amis, en plein moment historique, après des ventes records pendant des années, PUBG passe au modèle free-to-play et s'offre au plus grand nombre. Si vous êtes un amateur de BR, mais que vous n'avez jamais voulu acheter PUBG, et bien sachez que vous pouvez maintenant vous y investir à fond sans rien payer. PUBG est à télécharger gratuitement dès maintenant via Steam. Voilà les amis, c'était Bassel avec free-to-play PC numéro 235, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous partager vos jeux gratuits du moment. Vous retrouverez tous les jeux suscités en description de la vidéo, ainsi que liens importants tels les réseaux sociaux, Bonplan et Instant Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux AAA à prix cassés. Pour ma part, je vous dis à bientôt. En vidéo, amusez-vous bien sur vos jeux préférés, pourrez-vous un de vous, puis félicitez, c'était Caz. Sous-titrage ST' 501